Petite salope, Inès Reg, danse avec les stars 2024, déjà insultée dans une célèbre émission. Inès Reg est devenue en quelques semaines la grande polémique de la nouvelle saison de danse avec les stars. Derrière ses airs de jeune humoriste déjanté se cache une femme qui n'hésite pas à défendre sa place, même si cela doit créer des étincelles. Car cette pétillante brune de 31 ans connaît bien les affres des controverses médiatiques pour les avoir déjà affrontées par le passé. Depuis le 22 mars dernier, si y est-il affaire qui agite la sphère médiatique et les fans de l'émission de danse de TF1 ? Une violente dispute a éclaté en coulisses entre Inès Reg et sa concurrente Natacha Saint-Pierre. Selon les dires de l'humoriste, elle s'était rendue dans la salle d'entraînement voisine de la chanteuse pour lui demander simplement de baisser le son de la musique. Une requête anodine qui a rapidement viré au clash verbal lorsque Natacha Saint-Pierre lui aurait lancé une insultée des petites salopes. Un dérapage que la principale intéressée a reconnue comme une très mauvaise blague, avouant son tort et s'excusant platement auprès d'Inès Reg. Une attitude qui ne l'a pas empêchée d'écoper d'une mise à pied temporaire de l'émission. Chacune des deux femmes campe sur ses positions, livrant sa version des faits dans une guerre de communication qui n'a que trop durée. Si cette polémique fait désormais les choux gras de la presse à scandale, elle rappelle à quel point Inès Reg attire les foudres dès qu'elle s'illustre dans un programme grand public. Il y a à peine un an, C.I.S.T. dans une autre émission phare du paysage audiovisuel français qu'elle créait la controverse. En 2022, les téléspectateurs de M6 découvrent Inès Reg lors d'une édition spéciale de Pékin Express réunissant des duos de célébrités. L'humoriste formait équipe avec sa sœur Anaïs pour parcourir les routes d'Asie centrale. Si elles sont finalement reparties avec la victoire, leur aventure a été marquée par de vives tensions avec une autre participante de poids, Valérie Triurveilleur. L'ex-première dame, qui faisait équipe avec sa meilleure amie Karine, semble avoir eu dans le viseur les deux sœurs dès les premières étapes du jeu d'aventure. Prête à tout pour l'emporter, elle n'a pas hésité à multiplier les pics et autres actions anti-jeux à leur rencontre selon les dires d'Inès Anaïs. La séquence qui a fait le plus de bruit reste celle où les deux jeunes femmes ont ostensiblement agité le drapeau rouge, pouvoir spécial permettant d'immobiliser un binôme pendant quinze minutes, sous le nez de Valérie Triurveilleur. Un geste de provocation qui a fait sortir l'ancien membre du gouvernement de Ségon, la poussant à les traiter de salopes. Un tort qu'elle n'a pas nié par la suite, même si elle a tenté de nuancer en évoquant la pression du jeu et son côté combatif. Des excuses peu convaincantes pour Inès Reg, qui n'a pas manqué de répondre au tacle par le biais d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans ce long plaidoyer émaillé d'anecdotes peu flatteuses pour Valérie Triurveilleur, l'humoriste est revenu sur les nombreux accrochons de pic et autres coups bas à essuyer durant le tournage. Son récit détaillé semble accréditer la thèse d'un véritable acharnement de l'ex-première dame à leur rencontre. Malgré ces tensions explosives, le débat semble s'être apaisé à l'issue du programme. Inès Reg a expliqué avoir compris le caractère bagarreur de son aîné tandis que cette dernière a reconnu qu'elle avait sans doute parfois été trop dure dans son approche. Un épilogue qui a permis de clore ce chapitre orageux sur une note d'apaisement. Au-delà de ces deux épisodes marquants, l'itinéraire médiatique d'Inès Reg semble jalonné de ses petites phrases et gestes déplacés qui ont tendance à créer la controverse. Sa trajectoire fulgurante dans le paysage de l'humour hexagonal n'y est sans doute pas étrangère. Révélée au grand public en 2018 dans l'émission La Nouvelle Scène sur France 2, l'humoriste originaire de Vénitieux dans la banlieue lyonnaise a très vite enchaîné les succès avec ses sketchs mordants sur les réalités des cités et le racisme ordinaire. Un ton sans concession et une plume acérée qui ont rapidement séduit un large public mais aussi suscité les premières critiques. Car derrière ses airs de jeune femme pétillante et ses vannes potaches se cache un humour sans filtre, presque cru à certains égards, qui n'épargne aucun sujet sensible, du handicap aux origines ethniques en passant par les relations hommes-femmes. Mais cette même audace lui vaut aussi d'être régulièrement la cible de polémiques et autres appels au boycott émanant de sphères militantes ou communautaires qui lui reprochent son manque de nuance voire son irrespectuosité sur certains sujets sensibles. Des controverses que la jeune femme de 31 ans semble prendre désormais avec une certaine philosophie, comme le prix à payer pour une liberté d'expression sans concession. Au-delà du contenu de son humour, sa personnalité même de femme de caractère qui n'a pas froid aux yeux semble agacée. Son aplomb, sa gouaille et ses excès langagiers agacent une partie des téléspectateurs qui la trouvent trop sûre d'elle, voire arrogante à certains moments. Des travers qu'elle assume pleinement au nom d'une ligne de conduite qui lui est chère, restée authentique et naturelle envers et contre tout. En dépit des tensions survenues en coulisses, Inès Règue et Natacha Saint-Pierre ont choisi de mettre un terme à leur différent et de tourner la page. Suite à une médiation organisée par la production de danse avec les stars 2024, les deux artistes ont eu l'occasion de s'expliquer et de trouver un terrain d'entente. Dans une déclaration commune, elles ont exprimé leur respect mutuel et leur désir de se concentrer sur la compétition et le divertissement qu'elles offrent au public. Cette résolution pacifique témoigne de la maturité et de la tolérance dont elles ont fait preuve, offrant ainsi un exemple positif de résolution de conflits dans le monde médiatique. Espérons que leur collaboration future sera empreinte de respect et de compréhension mutuelle, pour le bien de l'émission et de leurs fans.